... Aujourd'hui, on sait que le système des différents acteurs de l'habitat est parfois complexe. La première chose, peut-être, qu'on attende des réformes qui sont engagées, c'est de mieux pouvoir connaître les compétences et que chacun puisse répartir et qu'on sache comment organiser les politiques. Et donc, dans un deuxième temps, ce qu'on attendrait, c'est évidemment que tous les responsables, les pilotes partagent une convergence d'actions. Et ces actions-là, on les rappelle, c'est les enjeux qu'on avait évoqués dans le contrat social. Il faut partager ensemble les priorités, produire suffisamment de logements. Il faut aussi réguler les marchés, pouvoir gérer les coûts. Il faut davantage de solidarité. Et enfin, il faut travailler ensemble pour une ville durable et équitable. On pense que dans tous les territoires, on a vu, il y a différents aspects du mal-logement. Mais finalement, lutter contre le mal-logement, c'est s'attaquer à tous ces aspects sur chaque territoire. On a parlé de production beaucoup. On a parlé un peu avec l'intervention de Marseille sur la production aussi dans l'offre vacante, par exemple, ou dans le privé. Voilà, il faut s'attaquer à tous les aspects du mal-logement et le faire aussi en cohérence avec les autres politiques d'action publique. Donc ça, ça nous paraît très important. Et ce qu'on pense enfin, c'est que la clé de l'égalité, elle se trouve dans la solidarité. Donc il faut sans doute revoir les mécanismes de solidarité. Si on veut que les collectivités locales puissent agir à leur niveau, avoir les moyens d'investir dans l'amélioration des conditions de logement, l'État a sans doute un rôle à jouer pour retravailler, comme on l'a dit, sur des dispositifs de redistribution et donner à chacun effectivement les moyens de mener ces politiques parce que c'est un enjeu. Et il faut essayer d'enrayer cette fracture sociale.